Bonjour et bienvenue sur la chaîne Exploration Scientifique. Nous allons dans cette vidéo utiliser l'intelligence artificielle chat-GPT. Nous devons résoudre un problème d'électronique simple sur une résistance électrique. Une résistance est un dipôle passif. Elle ne peut pas fournir d'énergie électrique. Elle n'est pas non plus polarisée. Pour étudier une résistance dans un circuit électronique, il faut disposer de trois grandeurs électriques. La tension U exprimée en volt. L'intensité du courant électrique en ampères. Puis la résistance en ohms. Dans le langage usuel en électronique, la résistance désigne à la fois le composant et sa mesure en ohms. Ainsi, on appliquera la célèbre loi d'Ohm. U est égal au produit de la résistance R, par son courant I. On s'intéresse à une résistance dont les caractéristiques sont accessibles. Sa valeur est de 100 ohms, sa puissance tolérée est de 25 watts. On recherchera alors la tension maximale qu'elle pourrait supporter en théorie. Puis, il faudra déterminer l'intensité du courant qui la traversera alors. Pour résoudre ce problème, il faut toutefois connaître plusieurs formules. La puissance électrique aux bornes d'un dipôle est égale au produit de la tension par l'intensité du courant électrique. Il faut aussi utiliser la loi d'Ohms. Ainsi, on obtiendra une valeur de 50 volts pour la tension aux bornes de la résistance. Puis, une intensité du courant électrique de 0,5 ampères. Le schéma a été saisi à l'aide du logiciel EasyEDEA. Maintenant que le problème est clairement défini, il faut vérifier si l'IA ChatGPT est capable de le résoudre. Si c'est le cas, on pourra alors formuler d'autres requêtes. En effet, dans de nombreux schémas électroniques, il est nécessaire d'effectuer de nombreux tests, des expérimentations, des calculs complexes, avant de pouvoir valider une solution technologique, composée de hardware, composants électroniques, et de software, programme informatique ou algorithme. Afin d'obtenir des résultats satisfaisants, si possible sans erreur, il est important de bien rédiger les requêtes dans l'IHA ChatGPT. Il faut personnaliser la requête en la contextualisant le plus possible. Ainsi, on précisera le niveau d'études souhaité. Qu'il s'agit d'un problème d'électronique et que l'on souhaite vérifier ses résultats. D'autant plus, que nous sollicitons l'IA, sur deux questions posées. Ces questions sont liées entre elles, si la première question est mal perçue par l'IA, il est fort probable que les résultats obtenus, pour la deuxième question soient erronés ou incomplets. La résolution mathématique par l'IA ChatGPT, est très satisfaisante, les applications littérales et numériques sont correctes et bien présentées. On retrouve les valeurs obtenues précédemment. Toutefois dans cette version gratuite de ChatGPT, on n'a pas la possibilité de lui faire générer le schéma électronique correspondant. Par contre, il peut être très utile de solliciter l'IA, pour faire d'autres calculs, qui peuvent être longs et source d'erreurs aussi. Dans notre exemple, il peut être demandé de vérifier si la valeur de la résistance est bien dimensionnée, c'est-à-dire si elle appartient bien à la série E12. Par la suite, on pourra lui demander d'effectuer d'autres calculs pour d'autres valeurs de résistance. On peut facilement vérifier que l'IA a bien appliqué aussi la loi d'Ohm. Puis on peut aussi utiliser un tableau de synthèse, qui reprendra les grandeurs physiques utilisées tout au long du problème. La construction de ce tableau se veut dynamique, c'est une plus-value importante avec cet outil, on peut rapidement changer les unités, rajouter des valeurs. Dans le cas d'une validation d'une solution technologique, qu'elle soit matérielle, logicielle ou mixte, on pourrait gagner du temps, vérifier des calculs, modifier et adapter des solutions par rapport à différentes contraintes techniques. Merci de contribuer au développement de cette chaîne, en vous abonnant, en la partageant et en mettant un pouce vers le haut, si ce contenu vous a plu. Merci. 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 Merci.